bonjour c'est grifox on se retrouve pour une vidéo on va faire un donjon repère de daigoro à 8 en score 373 alors on fait ça pour drop des viandes en priorité mais s'il ya quelques ressources dans le donjon qui sont sympathiques vous allez voir ça tout de suite hop alors les clés ne valent que dalle j'ai plus le trousseau parce que ce donjon je le fais pas mal il est rentable quand vous êtes efficace hop vous allez voir ça donc dans le donjon on a des kits ou en grande partie donc c'est des espèces de renards là qui sont il y en a un de chaque élément ça drop des poils ça drop des pots et ça drop des viandes donc c'est assez sympa c'est très simple à faire vous allez voir ça ou là qu'est ce que c'est ce chat qui est géant on va régler ça tout de suite hop alors on va baisser le chat sur tout le monde qui n'a pas être aussi grand que ça voilà donc c'est parti on va essayer d'approcher un peu les gens comme on peut bon il n'y a pas besoin de se casser la tête sur le placement le but comme d'habitude pour être efficace ça c'est une règle générale du farm toujours essayer de tuer les membres avant qu'ils jouent donc on focus en priorité les prochains à jouer là typiquement je suis avec les neutrophes qui commence je regarde le prochain c'est le kitsuner ici et bien je vais essayer de le péter avant qu'ils jouent donc bien sûr je mets la cupidité comme il ya toute la team qui joue derrière c'est pratique hop et voilà le premier n'a pas joué c'est nickel ça fait gagner du temps et on fait ça pour tout ça hop les petits lancer de pièces comme ça ensuite on a quoi on a le panda le prochain qui joue s'en est un là haut donc on va venir mettre une première vague à l'âme ici chercher les zones toujours une deuxième hop voyez l'efficacité c'est quand même pas mal on peut être ça aussi et ben voilà c'est ça fait des combats qui sont très rapide comme vous pouvez le voir et vous et le drop est sympa donc toujours en fait ne jamais jamais laisser les mobs jouer c'est la meilleure manière de gagner du temps bon là je suis pas en mode créature parce que je fais la vidéo donc ce serait moins visuel mais ça vous fait encore gagner plus de temps c'est ce qu'il faut faire bien sûr voyons à quelques secondes pour le combat les viandes là on est à dix mille camas par perso ça fait déjà 80 mille camas sur toute la team plus les poils qui valent vous voyez on a quelques milliers de camas par ci par là et puis bon après il ya d'autres choses qui valent un petit peu moins cher vous allez dropper pas mal d'artefacts pour la wachu de tous les éléments ça paraît peu comme ça mais en fait vous vous en faites très rapidement des grosses quantités et par 100 ça se vend assez bien parce qu'il y en a besoin pour craft certaines choses notamment des pierres dames donc c'est assez c'est assez rentable quand même toutes les ressources que vous avez là elles sont pas trop mal vous pouvez soit les vendre directement soit vous en servir pour crafter des items typiquement si vous avez des métiers à monter par exemple tailleur là c'est vraiment très efficace vous vous faites des grosses quantités de ressources et vous pouvez crafter en masse derrière ça peut être sympa donc les neutrophes ok là on a une map qui est un peu moins pratique le placement m'arrange pas trop bon j'aurais pu m'arranger pour que j'ai pas de soucis là celui là va jouer typiquement alors ça c'est pas terrible on va plutôt venir ici booster les alliés on va faire une décadence je peux péter celui là c'est pas mal et pas faire grand chose de plus voilà donc vous voyez ici pourquoi il faut pas qu'ils jouent parce que ils se mettent invisible et en se mettant invisible et bat tout de suite vous perdez beaucoup de temps ça c'est bien sûr ce qu'on cherche à éviter le ce donjon là je vous le record pour la deuxième fois j'ai eu un petit souci de record la première fois j'ai un peu d'aigues j'avais réussi à faire tout le donjon sans que les mobs de joue donc c'était vraiment efficace là malheureusement ce sera pas le cas alors il faudrait que j'essaie de trouver l'autre moi j'ai absolument aucune idée d'où il peut être aller on va péter l'invoque comme ça mais concrètement ça sert pas à grand chose qu'est ce qu'on peut taper ouais je vais y aller sur un petit faire une flasque ça servait pas à grand chose à ce que j'ai fait tant pis aller avec les lieux ça va déjà aller un peu plus vite hop hop on va voir pour caler deux brimades là haut ça devrait faire le double kill je pense hop voilà ouais donc sur le record précédent que je vous avais fait j'avais vraiment fait tout le donjon sans qu'il y ait un seul mob qui joue j'étais en dessous d'une minute pour tous les combats c'était vraiment pas mal et là vous voyez on se retrouve dans la situation un peu embêtante où on a largement les dégâts pour terminer le truc mais on sait pas où est le mob invisible donc il faut essayer de le trouver quoi et ça c'est une c'est une perte de temps un petit peu un petit peu triste donc voilà il faut juste la patience de le faire va maximiser les dégâts de zone ok il a l'air d'être dans la ligne alors où précisément ok trouver hop voilà donc ça ça fait perdre un peu de temps c'est c'est ce qu'il faut éviter là tout ça double le temps du combat quand il ya un mob qui joue donc il faut vraiment essayer des focus on enchaîne vous voyez les salles les salles sont absolument sans aucune difficulté vous avez à chaque fois plusieurs éléments de kitsou qui sont mélangés vous avez aussi la zone la zone pour dans la note qui peut être intéressante à former vous avez à peu près les mêmes mobs dedans bon là pour la vidéo je vous fais le donjon mais les j'ai aussi fermé la zone à certains moments c'était très efficace mais bon comme les clés coûte rien ici vous pouvez enchaîner vous êtes sûr d'avoir huit mobs à chaque fois c'est quand même c'est quand même efficace donc là à nouveau j'ai les nus les nus le prochain à jouer c'est le kitsou ici dame je le suis avant qu'ils jouent tiens je n'ai pas je n'ai pas terminé autant pour moi hop ensuite le panda bon alors là il y en a qui ont de la raise au vous voyez les intérêts d'avoir des stuff avec des gros stats là je réfléchis ça m'embête j'aimerais bien qu'ils puissent pas jouer l'autre ok je peux me je peux m'en sortir on dégage les lieux et on prend la zone parfait hop ensuite à les lieux un ici un ici bam voilà tout de suite plus rapide quand les ennemis ne joue pas qu'ils se mettent pas invisible on se complique pas la vie vous voyez aussi que selon les éléments les poils n'ont pas le même prix là typiquement les naquois donc ce haut de l'élément eau sont un petit peu plus cher que les autres on notera que là j'entends pas beaucoup alors c'est pourtant j'ai fait un child donc à noter à noter que la prospection peut être intéressante pour avoir un peu plus de pp pour optimiser le drop là c'est pas terrible au moins là bas je fais ça pour les viandes donc bon les viandes on est quasiment full drop avec les idoles mais vous pouvez essayer de mettre un peu plus de prospection et d'être un petit peu attentif aux challenges j'aurais pu faire les chats mais là typiquement là vous multipliez le temps du combat par 3 ou 4 c'est pas terrible sinon encore une fois on est autour normalement de 30 secondes par combat quoi à peu près ça dépend surtout du pc en fait le plus long c'est le le lancement du combat quoi c'est rejoindre le combat placer les persos ou faire près ce qui vous prend le plus de temps concrètement hop là on est encore dans la map suivante alors cette fois ci on a quitte sous nu feu il y en a un peu moins des nuits feu je crois que c'est pour ça que les ressources valent plus cher et là je vais avoir un peu de mal à le chopper c'est embêtant ça il va bien qu'il se mette pas invisible et je suis taclé par les bordels là de tacle non ok normalement si je fais une accélération je pense que je peux le tuer avant qu'il joue ah ouais ça me tacle étonnant bon on se pète un peu de pa c'est pas grave au moins il joue pas c'est vraiment ce qu'on vise toujours 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 là 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 j'aurais bien aimé pouvoir caler une petite zone malheureusement je vais avoir du mal bon on va mettre ça comme ça on peut également mettre le flasque là haut par exemple hop ensuite c'est à l'élio le prochain qui joue c'est celui là ok ça je laisserai ça pour les nids avec l'élio je vais plutôt les m'occuper de ce qu'il y a par là donc là on en a un qui a des réserves r j'ai pas moyen là de choper celui là ok si j'ai mes potes qui se mettent à faire les succès en masse ça va pas m'arranger qui va se faire une cabale et comme ça on le shop c'est nickel les nids va pouvoir faire le double kill là-haut sélective c'est très bien hop est ce que j'ai la portée de lui mettre un petit truc à celui là ouais bon je le termine pas et elle est désolé pour les dégâts mais là c'est plus pratique si j'y vais comme un bourrin ok on a le blitzkrieg on a le blitzkrieg on a donc plus de drop ici vous voyez là les quand même les donc déjà les viandes qui font vraiment 80 mille camas par combat à chaque fois pour quelques bon normalement quelques secondes là je perds du temps mais mais vous avez encore là vous voyez dix mille cinq mille et quelques les kitsunufu comme je vous disais qu'ils sont plus chers on est à 8000 plus tous les autres encore qui font des camas donc ça rentre bien quand même ça peut se faire très très rapidement vous pouvez le farmer bon bien sûr quand vous êtes là dedans il faut enchaîner il faut le faire en boucle et les ressources se vendent très bien derrière c'est ça qui est assez intéressant et on est déjà au boss au daiguro bon le boss il est vraiment bidon de toute façon c'est des trucs bas level comme vous le voyez vous lui roulez dessus sans aucun souci est ce que je vais même faire c'est que je vais pas je vais pas focus le boss parce que encore une fois je veux gagner du temps sur les kits qui se mettent invisible donc on va d'abord péter tous les kitsu et après on peut être à le boss bon taçon un perso qui joue et c'est plié il n'a pas beaucoup de pv hop donc les nuits qui jouent en premier toujours donc le bas je l'ignore je vais essayer de péter le kitsu nu feu si je peux aller le choper il va falloir que je lâche une accélération là bon j'aurais pu optimiser mon placement mais encore une fois pas forcément envie de d'y passer trop de temps je vais aller me caler ici hop bon je faut aller tchal c'est pas grave avec une claque ici aussi de toute façon là le boss il est moins intéressant que les autres salles en termes de drop bon c'est un peu triste mais c'est comme ça je vais venir mettre c'est habillé car je peux pas le porter tiens ok nos soucis les petites zones à la vague à l'âme toujours ça fait plaisir ça je n'ai pas terminé lui merde si j'avais vu j'aurais mis une petite flasque prochain à jouer c'est comme ça je vais mettre une brimade ici faire un petit boost pm peut-être je vais mettre sur le yop aussi tant qu'à faire portail hop n'est pas trop mal comme ça en termes d'efficacité ça va que ça se passe quand même pas trop mal le galvanisant bon là je le lâche c'est pas forcément vital mais c'est fait on va venir chercher le kill du kitsou là haut hop voilà donc aucun kitsou n'a joué le deal est rempli et bon finalement je n'aurais eu qu'un seul cash loop pendant le combat c'était juste pour vous montrer on va dire c'est parfait on va le taper plutôt terre celui là hop et faisons qu'à faire hop voilà encore une fois vous voyez que même sur le boss le combat il fait même pas un tour donc c'est quand même c'est quand même plutôt efficace et voilà bon là on n'a pas fait de tchal en termes de drop sur le sur le boss vous voyez donc on a qu'on a une viande de moins parce que sur les bosses c'est pas les mêmes viandes qu'on drop et on a un taux de drop qui est plus faible en revanche là je vois que j'ai pas mal de poils encore d'autres éléments les ressources du taigoro elles sont à 2000 2000 et quelques ici et l'autre qui fait 500 donc en gros vous voyez les ressources du boss elles valent moins cher que les ressources des mobs ça c'est un peu triste c'est les conséquences des ressources générées par les succès sur les boss bon en kama voulu faire ça me demandez pas pourquoi en tout cas donc le boss on s'en fout les ressources du boss on s'en fout on est vraiment là pour tout le reste et quand on cumule sur le donjon c'est quand même pas mal et quand vous fermez vous vous faites rapidement des grosses sommes de kama ce que je vais faire c'est que je vais rassembler tout ce que je drop sur le donjon sur un perso et puis on va regarder ensemble ce qui est le plus intéressant j'ai tout mis sur le yop alors on a déjà des petits consommables ici bon ça c'est pourri ça on utilise et on va faire trier par prix moyen du lot alors on est à 365 mille kama de viande comme d'hab c'est toujours ce qui rapporte le plus si vous faites du pvm mettez tous vos persos chasseurs ça c'est vraiment non négociable poils de kitsunakua voilà c'est quand même pas mal 65 mille kama et voilà trente mille vingt cinq mille ici vous voyez ce que je vous disais sur les artefacts on est quand même à 22 mille pour ce qu'on a drop jeu sur un donjon et ça se vend très bien donc même si ça paraît très peu à l'unité en masse ça rapporte quand même c'est valable aussi pour les autres petites ressources ici voilà quoi concrètement après le reste est un peu moins intéressant mais comme vous êtes normalement entre 30 secondes et une minute par salle vous faites le donjon en cinq dix minutes quoi donc 6 millions si vous faites ça si vous faites ça en boucle enfin pardon c'est pas 6 millions 600 mille kama ça peut ça peut quand même être assez efficace voilà donc écoutez c'était juste pour vous montrer ça j'espère que ça vous a plu si c'est le cas vous pouvez liker partager vous abonner me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt à bientôt